Je fais cette vidéo à propos des étudiants d'échange aux USA. J'ai regardé plusieurs dizaines de vidéos de ces étudiants et en fait, toutes leurs vidéos sont extrêmement publicitaires. Jamais vous n'y trouverez la moindre critique à part une légère critique sur la nourriture, mais bon ça c'est une notoriété publique que aux USA la nourriture est très mauvaise, que c'est absolument tout et n'importe quoi, comme toute leur société d'ailleurs mais sinon le reste ce sera presque que de la pub. Donc quand j'ai dit de la pub, c'est qu'il n'a pas la moindre critique ils se contentent de présenter ce qu'ils font quand ils font des voyages durant leur séjour c'est toujours de la pub comme si c'était l'organiste de voyage qui faisait de la pub pour son voyage Tout est comme ça, les vidéos sont aussi très similaires. Dans tous les vidéos d'étudiants d'échange, bien sûr, vous avez la préparation, le départ, l'arrivée la visite de leur maison, ensuite la visite de l'école. D'ailleurs dans la visite de l'école, vous ne verrez presque jamais des cours mais vous verrez sur parfois 10 ou 15 minutes presque que les couloirs ou avant quand on les amène en voiture Ce sont des vidéos qui restent toujours très superficielles, jamais on ne les voit parler avec des américains ou interviewer des américains à part dans quelques rares cas pour des vidéos encore superficielles sur quelques petites anecdotes sans intérêt Vous avez le droit aux vidéos bien sûr sur les magasins, sur les fêtes et donc vous n'aurez jamais la moindre critique Donc ensuite dans ces vidéos je vais vous présenter tout l'aspect caché par ces étudiants d'échange Je vous ai dit ça. Moi ce que je me demande c'est à quel point est-ce qu'ils sont manipulés et à quel point leur impôt, même sans qu'ils le sachent, leur script de leurs vidéos pour que ce soit à ce point les mêmes vidéos comme si c'était le même film mais joué par des acteurs différents Et surtout pourquoi, à quel point il y a assez peu de critiques Bien sûr ce sont des privilégiés mais jamais ils le reconnaîtront Ils sont pas assez pour des américains qui vivent normalement mais jamais on ne les verra aller dans des écoles où les enfants sont battus Vous la verrez après dans la vidéo Vous ne les verrez jamais dans les quartiers noirs américains, c'est toujours dans les quartiers plutôt riches D'ailleurs il faut qu'ils payent, une disait, 11 000 euros pour tout le voyage Pour toute l'année, enfin je ne savais pas si le voyage était compris ou pas Et donc tout est comme ça, ce ne sont en réalité que des publicités pour les USA à fait près des étudiants d'échange C'en est un point où c'en est même ridicule à quel point tout est parfait, tout est merveilleux aux USA Alors qu'il ne parle que d'anecdotes superficielles et inintéressantes en réalité Toutes les vidéos que j'ai vues sont extrêmement superficielles et même que publicitaires On dirait un film publicitaire Par exemple dans celle-là vous apprendrez qu'à Hawaï il y a du sable sur la plage Même de l'eau dans la mer, ou encore qu'il fait nuit, qu'il fait nuit la nuit Et puis que le soleil se lève le matin C'est tout ce que vous apprendrez dans cette vidéo qui dure quand même plus de 7 minutes Là même à la fin, encore pire Là c'est le musée de Pearl Harbor où les étudiants d'échange sont utilisés à faire la propagande américaine Et en plus ils doivent payer des milliers voire des dizaines de milliers d'euros pour ça Parce que évidemment par leur bord tout le monde sait que c'était pas vraiment un coup monté Mais qu'ils étaient au courant de l'attaque et qu'ils ont laissé faire pour pouvoir ensuite riposter Ils n'ont rien fait pour éviter ça Mais ça évidemment cette étudiante d'échange ne doit pas prendre la peine de vous le dire Un autre aspect des manipulations Quels se livrent les étudiants d'échange aux USA, enfin en tout cas ceux qui font des vidéos sur Youtube C'est qu'ils se font passer pour des petits malheureux ou des pauvres qui ont réussi à aller aux USA Alors que c'est pas le cas du tout C'est très cher, c'est plusieurs milliers d'euros Les prix qu'il faut payer pour aller aux USA en étudiant d'échange Par exemple dans une vidéo ou dans un commentaire, je suis plus sur Youtube ou Facebook Elle disait qu'elle a payé 11000 euros pour l'année aux USA Et donc quand j'étais remarqué c'était quand même les étudiants riches, les jeunes riches qui pouvaient se permettre ça Bien sûr personne ne voulait le reconnaître, ni elle, ni ceux qui la suivaient là comme amis C'était tout de suite des sortes d'attaques contre moi Comme quoi je sais pas, comme quoi ce serait ses parents qui se serait prévu pour elle Enfin bon, en tout cas ils ont quand même réussi à débourser 11000 euros pour une année aux USA C'est quand même pas rien Le site Police State USA Vous voyez tous les abus des militaires armés aux USA Qui sont aussi la police Qui en gros qui tue n'importe qui Ils ont déjà tué une femme parce qu'elle démarrait sa voiture Une femme qui était endormie chez elle Où il y a des enfants qui ont été mis en prison pour avoir apporté des Legos à l'école Ou avoir donné son goûter à un autre Là c'est Photography is not a crime Donc là c'est pareil, on faisait tous les abus des autorités gouvernementales des USA Tout ça sur les pauvres innocents, les pauvres gentils en défense, les pauvres victimes Par exemple dans les vidéos là des étudiants des charges On n'entendrait jamais parler de tous ces étudiants qui ont été tués par des policiers Pour rien Simplement qui étaient dans le dos, qui étaient avec son ami dans sa voiture Parce qu'elle fit penser qu'il avait de la drogue Simplement Donc si vous cherchez un peu, vous trouverez plein d'histoire Comme ça il y a Natural News aussi qui en parle des fois Là c'est plus tout ce qui concerne l'alimentation et ces choses là Donc il faut savoir que des américains se sont menacés d'être mis en prison Pour simplement avoir collecté l'eau de pluie sur leur toit Un autre aspect que les étudiants des échanges bien évidemment ne vous diront jamais C'est qu'il y a énormément d'enfants qui sont sous pseudo-médicaments, sous des drogues Qui permettent de les contrôler facilement Et donc par exemple ceux qui font des théories dans les écoles En fait ce sont des... bien souvent même les jeunes Ils étaient sous médicaments psychiatriques Donc ça bien sûr on ne vous en parle jamais Parce que les médicaments psychiatriques Ca permet donc à ceux qui organisent ces théories par derrière De mieux utiliser, contrôler ces personnes Un autre aspect des violences contre les enfants Qui sont faites à l'école aux USA Dont les étudiants des charges qui vendent les mairies des USA Ne parleront jamais C'est que les enfants dans les écoles Enfin dans la moitié environ des écoles aux USA Ils sont encore battus comme des esclaves Avec des sortes de lattes en bois Donc je vous mettrai le lien Donc là je peux ouvrir les pages où il y a les... On voit les... Enfin les fessiers des enfants qui sont gravement endommagés C'est avec ça qui frappe sur les enfants Certains enfants sont déjà évanouis On a déjà eu des graves problèmes à cause de ça Donc là on voit que les esclaves étaient eux aussi punis de cette façon là Donc ça les étudiants des charges bien sûr nous en parlerons jamais Parce que tout ce qu'ils font c'est pas décrire la réalité C'est uniquement faire de la publicité Même au détriment tout simplement de la vie des enfants, des gens Parce qu'ils ont caché tous ces abus Et cette cruauté C'est justement le fait que ce soit caché qui fait que ça perdure Que ça continue Il y a encore un autre aspect des violences extrêmement graves Qui sont commises contre les enfants aux Etats-Unis C'est ce qu'on appelle les bout de camps ou les camps de redressement Heureusement on a jamais vu des étudiants d'échange qui étaient allés dans ces camps là Parce que là les enfants ils sont torturés de façon extrêmement atroce Il y a même beaucoup d'enfants qui en sont morts Donc ils y sont envoyés pour n'importe quel prétexte bien sûr Même des parents qui ne savaient pas que les enfants étaient si maltraités Dans ces camps ils les ont envoyés pensant que c'était pour leur bien Donc ils peuvent absolument se permettre tous les abus qu'ils veulent contre les enfants Et donc ils ne sont jamais condamnés pour tous les crimes qu'ils y commettent Enfin là je parle des éducateurs militaires qui encadrent les enfants Ce sont vraiment à ramasser de pédophiles, de criminels Pas surtout à abuser, torturer, violer les enfants sans défense Bien sûr en inventant d'apporter le prétexte même les plus stupides qu'ils soient Donc là vous avez une liste de beaucoup d'abus de tous les problèmes Et même de morts qui s'y sont passés sans qu'il n'y ait aucune condamnation Donc ce sont ces étudiants d'échange ensuite par le biais de la vidéo publicitaire Ils nous font la publicité même la morale qui est appliquée aux Etats-Unis En fait tous ceux qui abusent des enfants même dans le cadre de l'école Au point de les tuer et de les torturer ne sont jamais condamnés C'est ça ce que cachent les étudiants d'échange Ce sont des diversions orchestrées par le pouvoir américain Qui autorisent ces étudiants d'échange à venir justement pour qu'ils fassent des belles vidéos publicitaires Donc en faisant ça ils se rendent comme coupables d'être comme complices de toutes ces atrocités Puisqu'ils les cachent en faisant passer les Etats-Unis pour une sorte de pays de rêve Une sorte de paradis alors que c'est le pays du mal Mais le dernier aspect que vous a caché par les étudiants d'échange aux USA Et leurs belles vidéos promotionnelles C'est les viols dans les fraternités, les campus aux USA C'est très répandu Quand on cherche échange USA sur Youtube On trouve principalement que des filles qui font des vidéos donc sur l'échange aux USA Elles sont étudiants d'échange aux USA Et pourtant aucun ne vous parlera de la culture du viol aux Etats-Unis qui est très répandu On trouve facilement là des exemples même d'articles en français Par exemple le procès pour viol, c'est un procès pour viol Là il y a les... Pareil, le procès pour viol Généralement des viols répandus Là pareil, il y a une étude sur cinq victimes de viol Etats-Unis ensuite un étude sur trois pour violer une fille du campus Enfin donc il y a aussi... Comment le viol est devenu un rituel des fraternités étudiantes Le fléau des viols sur les campus américains Le dark side, le côté caché des campus américains Donc c'est le côté que les étudiants d'échange ne vous dévoileront jamais Malgré qu'elles risquent d'en être victimes Donc c'est un petit peu comme... ...